Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment réaliser cette maison que vous avez derrière moi sur Minecraft. Une fois n'est pas coutume, du coup on va faire une série de maisons modernes sur Minecraft. On a déjà commencé la dernière fois avec une villa moderne qui était celle-ci, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir après celle-ci. Voilà donc une villa tout à fait dans des formes paramétriques, je sors des termes comme ça tu vois. On fait plein de maisons comme ça sur Minecraft, donc si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On fait aussi des mini palais comme ça par exemple. Voilà donc des grosses baraques comme il faut, comme on aime bien. Et cette fois-ci du coup on va faire cette petite maison, enfin petite après tout est relatif. Bref, la maison qui est ici, donc avec la piscine qui fait tout le tour devant de la maison, qui a une façade assez stylée, moi j'aime bien. Avec le dessus de la maison qui est en bois et le dessous uniquement en béton, ce que voilà, j'avais envie de tester un truc comme ça. Et donc pourquoi pas, voilà ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Alors, voilà ce par quoi on va commencer, c'est-à-dire avec le pattern au niveau du sol. Parce que vous voyez que la maison elle est vraiment en trois parties, c'est-à-dire qu'il y a le socle en lui-même qui contient la piscine. Il y a la première partie et la troisième partie, donc on va faire la maison en trois parties aussi du coup. Et donc on va la faire comme ça, je vais vous donner les dimensions pour ceux qui en ont besoin. Alors je sais qu'il y en a dans les commentaires à chaque fois qui posent des questions. Donc je vous dis tout de suite, les formes que vous voyez ici, vous pouvez les reproduire à vue d'œil si jamais ça vous intéresse. Ou pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir les dimensions exactes et de refaire exactement la même chose, je vais vous les donner. Mais évidemment vous n'êtes pas obligés de reprendre exactement ce que je fais. Moi c'est juste des idées globales que vous pouvez reprendre bien évidemment. Voilà, donc je vais vous donner exactement les dimensions de ce que j'ai fait ici. Alors on va d'abord s'occuper de l'espèce de grand carré en béton ici. Après je vous donnerai comment j'ai fait, placer les vitres et après le petit dernier ici. Ok, donc la grande ligne du fond là-bas ce sont des blocs de béton blanc qui courent sur 45 blocs de longueur. Donc là-bas c'est 45 blocs de long. Ok, sur le côté ici, on en a 18 blocs de béton. D'accord, donc en partant bien du bout jusqu'à là-bas c'est 18 blocs. Hop, de là-bas jusque là, on en a 24. Ok, donc là-bas jusque là 24. De là jusque là on en a 6. De là jusque là-bas on en a 15. De ici jusque là-bas c'est 11. Et de là-bas jusque là-bas c'est 18. Et donc là-bas normalement, si vous avez fait tout votre truc normalement, vous en avez 13 au bout du truc là-bas. Donc je répète, là-bas c'est 45. Là-bas c'est 18, 24. Voilà, 24, 6, 15, 11, 8 et 13. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va placer les vitres, les blocs de verre pardon. Et on va juste vérifier un truc, c'est qu'on va bien décaler les blocs de verre d'un bout de chaque côté. Tu vois, donc voilà, là il y a le bout de notre carré. On décale de un bloc au niveau du verre. Et pareil de l'autre côté, il y aura un bloc de décalage à ce niveau là. Ok, donc le verre en lui-même. On va commencer par cette ligne là qui va faire 16 blocs en longueur en tout. De longueur, ok. Donc de là-bas jusque là-bas c'est 16. Ok. Donc de là-bas jusque là-bas c'est 27 blocs de verre. Ok. Et l'autre partie en verre là-bas c'est 7 blocs. Ok. Ici là c'est 7 blocs. Très bien. Donc maintenant je vais vous donner les dimensions pour juste ce machin là. Juste ce machin là, oui. Alors ici du coup, ici on en a 7 sur la longueur. Ok. Ici sur la grande ligne on en a 18. Ok. Ici là on en a 3. Ici là pareil 3. Ici là sur la longueur 5. Et de là-bas jusque là-bas on en a 16. Ok. Donc on commence bien avec un bloc de décalage à côté de ce bloc de verre là. On commence avec le bloc de béton ici. Et normalement ça rejoint à l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on a notre schmilblick si j'ai envie de dire. On va juste définir vraiment les zones maintenant. On va prendre notre bloc de lapis lazuli. Hop. Lapis. Lapis lazuli ou un bloc bleu peu importe lequel. J'ai envie de dire. Et on va tapisser le fond en fait vraiment de la piscine. C'est-à-dire entre les blocs de verre ici. Tu vois toute cette zone là. On va changer le sol en bloc bleu. En bloc de lapis lazuli. Et ainsi que le dessous des blocs de verre aussi évidemment en lapis lazuli. Ok. Donc on fait ça sur toute la surface. Ok. Donc une fois qu'on a mis notre sol en lapis lazuli. On va aussi changer le lapis lazuli de la partie de bloc de béton qu'on a mis tout à l'heure. Donc tout dans la lignée en fait à ce niveau là. Vous voyez. On va changer les blocs de béton par du lapis lazuli. Ok. Moi j'avais mis du béton à la base pour que ça soit plus facile à repérer tout simplement. Mais toute cette ligne là entre les blocs de verre finalement on va le transformer en lapis lazuli aussi. D'accord. Donc une fois qu'on a ça on va rajouter de la terre. Des blocs d'herbe directement dans la surface ici. Ok. Donc sur toute la surface. Ok. Comme ça. Alors une fois qu'on a ça on va venir rajouter une couche supplémentaire en hauteur parce que notre socle va faire deux blocs de hauteur. Donc l'idée c'est que tout le grand carré en béton ici on va le monter à un autre bloc de hauteur. Pour qu'il ait deux blocs de hauteur. Ainsi que les blocs de verre on va les monter eux aussi à deux blocs de hauteur. Voilà. Une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir rajouter un bloc de verre par dessus les blocs de lapis lazuli qu'on avait mis à ce niveau là. Vous voyez sur la ligne ici. Donc on va mettre une ligne comme ça. Ok. Hop. On va finir le socle rapidement avec... Comment dire ? On va déjà remplir toute la surface ici vous voyez de notre béton, de notre socle en béton avec du béton tout simplement. Hop. Comme ça ici au niveau de la surface. Et donc on remplit tout ça en béton. Ok. Donc une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir rajouter un demi-bloc. Vous voyez de... Comment s'appelle ça ? De quartz. Alors je suis en train de tout péter. Voilà. Un demi-bloc de quartz sur le bord de la piscine. Parce que vous voyez ici c'est pour la piscine. Et donc il va falloir avoir une petite marche quand même pour la piscine. C'est plus sympa. Et donc on va venir la faire jusque là. Donc devant notre bloc de verre ici comme ça. Et on va longer tout le long en fait de notre bord de piscine. Et on va enlever les blocs de béton comme je suis en train de faire ici. Et on va les remplacer par du demi-bloc du coup. Hop. Comme ça. De quartz. Parce qu'il n'y a pas encore de demi-bloc de béton. C'est dommage d'ailleurs. Ils devraient rajouter des demi-blocs d'un peu tous les blocs possibles. Ça serait plus pratique je vous avouerai. Enfin bon. Minecraft a encore beaucoup d'évolution à faire. Avant de devenir vraiment vraiment intéressant. Alors voilà. Une fois qu'on a ça. On a vraiment quasiment fini notre socle. L'idée c'est qu'on va venir rajouter de l'eau tout simplement à l'intérieur de notre piscine. Hop. Donc alors. Saut d'eau. On va venir rajouter de l'eau comme ça. Donc à partir de ici. Ce sur toute la surface. Ok. Voilà ce que ça donne. Et j'ai même rajouté du coup le pattern pour le début de la piscine. De la maison. Du coup que je vais vous donner. Alors. Pour se placer. Pour placer ce début de maison là. Du coup. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sur le bout de notre plateforme. A ce niveau là. Ok. Prendre ce bloc là. Et commencer sur le bloc juste d'à côté. Ok. Et à partir de ce bloc là. Je vais vous donner les dimensions. Pour réaliser le pattern que j'ai fait du coup. A ce niveau là. Donc la barre là bas qui est entre ce bloc là et ce bloc là fait 10 blocs de long. Entre ce bloc là et ce bloc là bas on en a 25. Entre celui là et celui là il y en a 10. Ici et là il y en a 10 aussi. Et entre là et là bas il y en a 20. Et du coup la grande barre au fond là bas il y en a 35. Ok. Donc je répète un 35 au fond. 10 ici. 25 ici. 10. 10. Et 20. Ok. Donc une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir monter les murs à 6 blocs de hauteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok. Surtout de la longueur de ce truc là. Paf. Alors une fois qu'on a ça du coup on va rajouter un petit truc. Vous voyez que je vais vous montrer sur le modèle. Une fois qu'on a monté les murs du coup. On va rajouter ce petit préau. Pas du tout. Si c'est un espèce de préau végétalisé vous voyez. Voilà. Donc on va rajouter ça. Et on va rajouter quelques décorations. Alors ce qu'on va faire c'est que pour pouvoir placer ça. On va venir prendre le bout de notre maison ici. Ok. Prendre le bout ici. Allez juste au bloc d'en dessous. Et comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à partir du 9ème bloc on en pose un. Et on en pose donc 2, 3, 4, 5 dans ce sens là. Ok. Et on va prendre ce bloc là et le relier directement à l'autre partie du mur. Hop. Sur le côté. Pouf ici. Ok. Donc une fois qu'on a ça. L'idée c'est qu'on va venir remplir la surface. A ce niveau là de bloc d'herbe. Ok. Comme ça. Ok. Et une fois qu'on a ça du coup. On va venir utiliser les murets de cobblestone. Pour les mettre en dessous. Pour avoir des supports quand même un minimum pour la terre. Le truc c'est qu'évidemment au niveau de notre préau. On voit l'herbe en termes de plafond. Donc c'est pas terrible terrible en termes de plafond. Il y a plus joli en termes de déco. On va quand même mettre des piliers ici tu vois. Ainsi qu'au niveau du milieu de notre ligne. Donc à peu près par ici. Pouf 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 pouf. Mais sinon tout le dessous du truc. On va le tapisser avec des dalles de quartz. C'est pour ça que les murs sont aussi hauts. Ainsi bloc de hauteur. C'est pour éviter d'avoir un préau ici qui soit trop bas. Pour pouvoir passer dessous avec les dalles. Hop. Voilà. Bref. Du coup. L'idée c'est qu'on va tapisser tout. Le plafond ici. En évitant évidemment les piliers. Hop. Voilà. Hop 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 hop. Et on remplit tout ça. Paf ! Voilà. T'as rien vu venir. Et donc. On va rajouter encore des dalles de. Des dalles de. De quartz. Comme ça ici. Sur le dessus. Vous voyez juste sur le côté en fait de notre. Nos blocs ici. Vous voyez donc juste sur le côté. On va rajouter toute une ligne comme ça de dalles de quartz. Et ce qui va entourer toute la maison. C'est à dire qu'on va venir prendre les dalles. On va les mettre ici comme ça. Ok. Et on va les prolonger sur le côté du mur. Ainsi que sur le côté ici là. Ainsi que tout sur l'arrière de la maison. Etc. Etc. Jusqu'à faire le tour complet de la maison. Ok. Et une fois qu'on a ça du coup. Avec notre ligne de quartz. Qui fait vraiment tout le tour. Et bien on va rajouter par dessus. Des tapis. Des tapis blancs. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute des tapis. C'est parce qu'il y a des connexions de texture. Qui là sont un peu vilaines. Vous voyez donc là. On a l'herbe qui est au même plan que le béton. Qui est au même plan que le quartz. L'ensemble ce fait. C'est pas tip top. Donc l'idée c'est qu'on va venir rajouter des tapis ici. Comme ça. Sur le béton et sur le quartz. Comme ça. Comme ça ça crée un petit décalage. Entre les tapis et l'herbe. Donc il n'y a pas de connexion de texture. Et. Il n'y a pas de connexion de texture du coup. Ni entre le quartz. Ni entre le béton qu'on avait mis à la base. Donc évidemment on va le rajouter aussi. Ces tapis là. Sur tout le long de notre maison. Sur tous les blocs de quartz. Evidemment. Voilà. Et une fois qu'on a ça. On va venir tout simplement tapisser. Le. Comment dire. La surface ici. Vous voyez. En bloc de béton. Donc toute cette surface là. A partir de ce niveau là. Voilà. Et on couvre toute la surface. En bloc de béton. Ok. Donc je. J'ai fait les patterns pour la partie en bois. Qui est encore au dessus de la maison. Comme ça on aura vraiment. La structure de fait. Et après on fera les détails. Les finitions. Alors une fois qu'on a ça. L'idée c'est qu'on va venir. Comment dire. Placer des blocs de bois. Par dessus. Le plancher qu'on vient de faire. Evidemment. En laissant toujours un bloc. Une ligne de bloc. Vous voyez. De béton. Sur tout le côté comme ça. De marge. Autour de la maison. Ok. Plus. Sur la façade ici. De la maison. En fait. On va laisser trois blocs de marge. Ici comme ça. Ok. Donc voilà. C'est ça un peu le repère. On laisse trois blocs de marge. De chaque côté. Au niveau de la façade. Et sinon. Sur tout le reste. Autour de la maison. On laisse juste un bloc de marge. Voilà. De béton. À ce niveau là. Ok. Donc une fois qu'on a cette forme là. De bois. On va venir ajouter des barrières. Donc des barrières en bois de sapin aussi. Parce que j'ai utilisé des blocs de bois de sapin. Ok. Donc voilà. Et on va venir prendre les barrières. Et les prolonger. On va venir prolonger ce mur ici. Vous voyez. Comme ça. Avec des barrières. La même chose que ça sera de l'autre côté. Et on va venir rajouter des barrières. Du coup. Sur toute la longueur. Ici comme ça. Pour avoir une sorte de petite terrasse. Sur le bâtiment. Hop. Voilà. Et on les prolonge tout jusqu'au bout. Hop. Comme ça. Donc on arrive celui-là. Ok. Et une fois qu'on a ça. L'idée c'est qu'on va venir monter nos murs de bois. En fait en planche de sapin. A 5 blocs de hauteur. Donc on a 2, 3, 4, 5 blocs. Et on vient mettre tous les murs. Ok. A 5 blocs de hauteur. Voilà. Une fois qu'on a monté les murs à 5 blocs de hauteur. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les barrières de bois. Et on va venir les monter aussi. On va venir mettre des piliers en fait de bois au niveau de notre barrière. C'est à dire que vous voyez on va partir de ce bloc là. Et on va monter le pilier comme ça de barrière à 5 blocs de hauteur de barrière. Donc la même taille que les murs ici. Et on va les espacer de 4 blocs chacun. Donc 1, 2, 3, 4 blocs. Et on en met 1. 1, 2, 3. Ici on va en mettre 1 dans le coin aussi. Hop. Et on met tout ça des piliers à 5 blocs de hauteur. Paf. Paf. Voilà si j'arrive à les cliquer dessus. Et la même chose ici sur la longueur ici. Évidemment on va compter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 blocs d'espace entre chaque. 1, 2, 3, 4. Paf. Et un au niveau du bout aussi. Et on les met tous à 5 blocs de hauteur. C'est un peu difficile de cliquer dessus. Hop. C'est peut-être plus facile sur Pocket Edition. Je ne sais pas. En tout cas. Hop. Allez. Vas-y Marcel. Il en reste plus qu'un. Magnifique. Donc voilà. Là on a mis nos piliers de structure. On va dire pour le toit. Et le toit on va venir le faire. On va venir le faire en demi-bloc de bois de sapin. Aussi pareil. Et on va venir le mettre un peu de la façon suivante. C'est à dire qu'on va venir poser un bloc ici comme ça. Ainsi qu'un bloc par dessus notre barrière. Et on va venir faire un escalier de dalle. Hop. Qui va se rencontrer. Hop. A ce niveau là. Ce qui est très bizarre parce que normalement sur ma... Sur mon modèle j'ai un... Mais bon. Ce n'est pas grave. On s'en fout. L'idée c'est qu'on va venir continuer notre toit ici. Ok. Sur le côté des piliers. Donc à ce niveau là sur le côté du pilier. On en rajoute deux blocs comme ça sur la longueur. Et la même chose de l'autre côté. On va en rajouter deux ici sur la longueur. Ok. Donc une fois qu'on a ça. L'idée c'est qu'on va venir rajouter une couche de toit. Sur le devant de la maison. Alors attendez. On va quand même rajouter des blocs ici. Pour finir le toit. Pour finir les murs. Et on va rajouter du coup une couche. Hop. Deux toits sur la façade. Hop. 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 Pour camoufler aussi le fait que le pilier traverse un peu le toit à ce niveau là. Et vous voyez qu'on a un toit qui est tout à fait tout à fait sympa. Alors l'idée c'est qu'on va venir le faire prolonger sur toute la longueur ici. Et faire la même chose sur cette longueur là de la maison. Et faire croiser les deux toits tout simplement. Donc cette forme là. On la prolonge sur toute cette longueur là. Voilà ce que ça donne. Et donc l'idée c'est qu'on va venir faire la même chose sur ce côté là de la maison. Alors évidemment quand on fait cette partie là du toit il faut pas casser les murs qu'il y a ici. Et il faut aussi reboucher la partie du toit qu'il y a ici. Ok. Tout simplement. Donc on a un truc comme ça à la fin. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc entre ici et là. Hop. On fait un petit escalier qui se rejoint. Paf. Ici comme ça. Donc on recomble les murs. On met des extensions. Hop. Hop. Ok. Et après on va rajouter évidemment le morceau de toit de façade de la maison. Évidemment comme à chaque fois. Hop. 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 Ok. Comme ça. Pour avoir un truc plus joli. Et cette forme là de toit on va la prolonger sur toute la longueur jusqu'à ce qu'elle rencontre complètement le toit d'en face tout simplement. Voilà ce que ça donne. Alors une fois qu'on a ça il faudra pas oublier juste de faire de l'autre côté vous voyez la jonction avec le toit ici. On peut même rajouter une couche. A ce niveau là. Pouf 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 comme ça. Rajoutant un bloc d'espace au niveau de la façade. Voilà pour que ça soit bien joint avec cette partie là du toit. Et évidemment aussi de l'autre côté on va avoir besoin de relier le mur avec le toit parce que pour l'instant j'ai juste repris la forme et je l'ai prolongé. Et puis j'ai rien fait d'autre. Donc évidemment il y a cette partie là qui était sur le toit de ce côté là qu'il faut enlever à l'intérieur de la maison. Et évidemment les murs ici que j'ai pas prolongé il va falloir les monter et les monter pour qu'ils se collent au toit tout simplement. Voilà donc je vais utiliser des demi-blocs. Hop. Et une fois qu'on aura fait ça on aura la structure qui sera finie. Donc du coup il suffira de faire les finitions pour avoir la maison. Ce qui sera pas mal du tout. Paf. Hop. Et donc il va falloir une fois bouché. Voilà. Une fois qu'on aura l'île. Qu'on va dire fini ça on va pouvoir boucher complètement le trou à ce niveau là. Et on aura un toit plutôt satisfaisant on va dire. Donc voilà un peu la maison. Alors pour l'instant elle est brute de décoffrage. Il n'y a pas encore de détail ni de déco ni de finition. Mais vous voyez que on a finalement la même chose que sur notre modèle. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va creuser dans les murs pour faire les fenêtres. C'est toujours comme ça que je fais. Moi je fais des murs complets et après je creuse dedans. Voilà c'est pas assez une méthode comme une autre. L'idée c'est qu'on va venir faire des fenêtres qui vont être. Comment dire. Dans l'alignement par rapport aux poteaux qu'on a déjà fait. C'est à dire que vous voyez les poteaux qu'on a mis au niveau des barrières ici comme ça. Et bien on va retranscrire ces poteaux là directement dans le mur. C'est à dire qu'on va venir mettre des fenêtres. Et entre les poteaux ici on va garder au niveau du mur le même poteau au même endroit. Voilà tout simplement. Et donc on va faire des fenêtres de 4 blocs de large ici comme ça. Alors si je clique pas n'importe où. On va faire des fenêtres de 4 blocs de large parce que c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre chaque poteau. Donc voilà. Et on va faire des fenêtres comme ça sur cette partie là de la maison. Sur la partie en bois. Et tout simplement on fera les mêmes fenêtres pour la partie du dessous tout simplement. Voilà donc ça va être une maison très très lumineuse. Pour l'instant je fais des ouvertures ici comme ça. Hop. Vous voyez. Et donc ça, ces ouvertures là que je fais. Vous voyez que ça reprend. Enfin ça reprend même complètement l'écart qu'il y a entre les poteaux. Vous voyez. Et donc c'est tout simplement ça l'idée. On va reprendre la même chose ici. Hop. Tiens j'ai pas beaucoup d'espace ici. Tiens il y a certains écartements entre les poteaux qui ne sont que de 3 blocs de large. Alors aussi les fenêtres on va les faire de 4 blocs de hauteur. Ok. Pour pas avoir trop trop d'espace non plus. Hop. Voilà. Donc on fait des trucs comme ça. L'idée c'est qu'on va faire aussi des ouvertures à ce niveau là. Donc on a 1, 2, 3, 4 blocs parfaits. Hop. Ici comme ça. Les fenêtres de ce côté là. On va faire la même chose. On va les ouvrir. On va garder le bloc du bas par contre. Parce que ici les ouvertures qu'il y a là. On les ouvre à partir du bas. Parce que ça donne des accès au niveau de la terrasse. Mais de l'autre côté du bâtiment. Évidemment il n'y a pas d'accès particulier. Donc on fait juste des fenêtres. Qui vont faire 3 blocs de hauteur comme ça. Ok. Et qui vont reprendre exactement la même tronche que... Que les fenêtres d'en face. Vous voyez. A ce niveau là. Hop. Donc ici on décale. On prend le bout du mur. Et on compte 1, 2, 3, 4 blocs dans le mur. Hop. Pour être aligné avec le couloir. Ici pareil. Sous la... Sous la chapiteau ici. On compte 1, 2, 3, 4 blocs. Pour être aligné avec le couloir ici. Alors du coup on n'est pas aligné pile poil avec le toit. Mais c'est pas bien grave. On va reprendre les mêmes ouvertures que ici. Donc on a... Hop. 2, 3, 4. Ok. Comme ça. Et on va reprendre exactement les mêmes ouvertures en face de chaque ouverture qu'on a fait sur la façade à ce niveau là. Donc 1, 2, 3, 4. Tous les 4 blocs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok. Tout simplement. Voilà. Et l'idée c'est qu'on fera exactement les mêmes ouvertures au niveau du bas. Si j'arrive à sortir. Hop. Ok. Donc là on a vraiment une maison très très lumineuse. Et tout simplement on va reprendre exactement les mêmes ouvertures à 4 blocs de hauteur aussi. Pour tout le bas en fait de notre maison. Vous voyez par exemple ici là on a une ouverture de 3 blocs de large. Et bien pareil on va prendre notre... Comment dire l'équivalent au niveau du bas. Et on va ouvrir sur 3 blocs ici comme ça. Sur 4 blocs de haut. 1, 2, 3, 4. Ok. Sauf à ce niveau là évidemment puisqu'on a le pré haut. Donc on ne pourra pas ouvrir sur 4 blocs. Mais sinon ça va être comme ça. Alors on va ouvrir sur 3 blocs de haut même d'ailleurs. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. On laisse un espace. 1, 2, 3, 4. On laisse un espace. 1, 2, 3, 4. On laisse un espace. 1, 2, 3 et 4. Et on arrive pile au bord du mur. Donc ça c'est bon. On les ouvre sur toute la hauteur. Hop. Hop. Et hop. Ok. Donc là on est bon. Et évidemment on fait la même chose ici. Donc. 1, 2, 3, 4. On laisse un espace. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ok. Donc pour là c'est bon. Alors on va venir ici sur la façade. Comptez 1, 2, 3 et peut-être 4 blocs de hauteur. Mais ici on va ouvrir sur toute la façade carrément. Voilà. Tout ça. Complet. Ok. De l'autre côté on va faire pareil. On va reprendre 1, 2, 3, 4 blocs d'écartement à chaque fois. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors non. Ici on va pas faire à ce niveau là. On va faire à partir du mur. Et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs d'écartement. Ok. Voilà. Hop. Donc on a ça. Et le grand mur au plein milieu. Ben on le laisse tel quel. Puisque c'est la même chose qu'on a au niveau du dessus. Vous voyez. Donc on le laisse comme ça. Alors on va juste rajouter un mur dans le prolongement de celui-là. Vous voyez. Donc dans le prolongement de ce mur ici. On va rajouter. Hop. Des blocs comme ça. Voilà. Jusqu'ici. Pour faire une petite terrasse à ce niveau là. Juste devant la piscine. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors. Pareil de l'autre côté ici. Du coup on va rajouter. 1, 2, 3, 4 blocs. Voilà. De marge. Peut-être on va faire la même chose qu'en face plutôt. Donc on va aller jusqu'à. Voilà. Jusqu'à combien de box ça fait ça ? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocs de hauteur. Enfin de longueur. Ok. Et on va ouvrir sur toute cette longueur. Voilà. Ici du coup on va reprendre nos ouvertures de 4 blocs de large. Hop. Ok. Donc là on est plutôt bien. On va reprendre la même ouverture qu'en face. Et on va faire des ouvertures comme ça. Plutôt de 3 blocs de hauteur. Alors non. J'ai fait 4 blocs de hauteur au début. Donc on va essayer d'être cohérent sur l'ensemble du mur. Ok. On fait comme ça. Hop. Et on fait des ouvertures comme ça sur toute la hauteur de notre fenêtre. Hop. Voilà. Et normalement on est plutôt bien. On est plutôt bien. L'idée c'est que maintenant on va venir vitrer tout ça. On va venir mettre des vitres au niveau de tous les trous qu'on vient de faire. Voilà. Des vitres simples. Donc à ce niveau là. Vous voyez. Surtout de la hauteur. Surtout de les ouvertures au niveau du bas. Et pareil au niveau du dessus. Paf. Voilà ce que ça donne. Alors. On va quand même faire des ouvertures au niveau de notre maison. Parce que là vous voyez. J'ai complètement vitré tout. Tout tout complet. Donc on ne peut même pas rentrer dans la maison. Ce qui est un petit peu dommage. Donc on va quand même faire des ouvertures. Vous voyez. Par exemple ici. On va faire des ouvertures comme ça. On va laisser. Voilà. La place pour rentrer. On va en faire une ici par exemple. Voilà. Une autre. Ici aussi. Pourquoi pas. On va laisser de la place pour pouvoir rentrer sur la petite terrasse qu'il y a sur le côté. Un minimum quand même. Vous voyez. Ici là. Et au niveau du dessus du coup. On va voir. On va laisser du coup des entrées pour pouvoir aller sur la terrasse ici quand même. Donc ici comme ça. Voilà. Et une autre à ce niveau là. Parce qu'après tout. Nous on aime les ouvertures. Voilà. Ça n'a aucun intérêt particulier. Mais pourquoi pas. Alors. Donc. Notre maison est quasiment fini. Mise à part la petite déco. On va venir quand même rajouter des deux. Dalles de quartz pour pouvoir monter sur la maison. Parce que là pour l'instant. Le socle. Eh bien. Il est à deux blocs de hauteur. Il n'y a rien pour pouvoir aller dessus. Donc l'idée c'est qu'on va venir creuser. Sur trois quatre blocs de large à ce niveau là. Sur même deux blocs de profondeur. Hop. Et on va venir. On va venir poser comme ça des dalles. Des dalles de quartz. Pour pouvoir faire un petit escalier. Pour pouvoir monter sur la maison. Ce qui est quand même plutôt appréciable. On ne va pas se mentir. On va même rajouter. Tiens. Une petite bordure de béton ici. Pour avoir. Pour éviter les connexions de texture. Et puis voilà où. Alors. Au niveau des finitions quand même. Il y a deux trois trucs à faire. On va utiliser des barrières. Ainsi que des feuilles. Pour pouvoir mettre. Des petits arbustes. Sur nos. Sur nos bandes de verdure. On n'a pas encore. On n'a rien mis dessus encore. Pour le moment. Pareil au niveau de l'étage là. Pouf. Et pouf. Allez. Non. Voilà. Hop. Voilà. Une fois qu'on a ça. On va rajouter quand même un petit peu de. Un petit peu d'herbe. Avec de la poudre d'os. Classique. Poudre d'os. Et on va venir rajouter aussi des fleurs. Pourquoi pas en plus par dessus. Si jamais on a envie. Voilà. Hop. Hop. D'en rajouter. S'il n'y en a pas beaucoup. Là il n'y en a pas beaucoup. Par exemple. Donc je vais rajouter quelques fleurs. Voilà. Du rouge. De l'aluminium. Des allium. Bon c'est pareil. Pouf. Pouf. On en rajoute quelques peu. C'est vrai que la couleur c'est sympa. Donc on rajoute de la couleur. On aime la couleur. Voilà. Pareil au niveau du dessus. Du coup évidemment. On va rajouter de la poudre d'os. Paf. 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 Ainsi que des fleurs qu'on aura envie. Voilà. De rajouter. Hop. Voilà. Moi j'aime bien le rouge. Je mets du rouge. J'aime bien l'aluminium aussi. Enfin c'est des allium. Et moi j'appelle ça de l'aluminium. C'est pas exactement le même délire. Enfin pourquoi pas. Et donc vous voyez ce que ça donne quand même à la fin. C'est une petite maison sympatoche quand même. Et donc au niveau de notre aménagement du coup maintenant. Voilà ce qui manque. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la maison principale. Du coup sur le modèle que j'ai fait. Alors. Sur notre terrasse ici sur le côté qui est sur la maison. L'idée c'est que j'ai voulu prolonger le mur qui avait ici. Vous voyez. Par une vitre. Une vitre à ce niveau là sur la longueur. Qui laisse un bloc de marge par rapport à l'extérieur. Vous voyez. Donc il y a un bloc ici de marge de béton. Qui nous permet de poser des feuilles comme ça par dessus. Des espèces de tas de feuilles. Qui donne un petit côté végétalisé. Assez sympathique à la maison. Ok. Sur le devant de la piscine du coup. J'ai rajouté des tapis pour faire un peu des tapis de bain. Tout simplement. Ok. Donc des transats un peu. Des tapis transats un peu style plage. Dans l'idée. Et derrière j'ai rajouté évidemment un petit salon de plein air style ultra moderne. Avec un parasol ultra moderne. Tu vois. Avec des dalles de bois et des trappes tout simplement. Pour faire parasol. Ok. Avec un pilier en barrière à côté. Et tout simplement des escaliers avec des trappes sur les côtés comme ça. Ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Donc voilà. Pourquoi pas. Alors sur le reste du coup. J'ai fait sur le côté ici des transats tout bêtes. Avec des escaliers et des dalles comme je fais d'habitude. Plus des trappes sur les côtés. Voilà. Ça rend bien. Il n'y a pas de soucis. La petite escalier. Enfin les petites tables. Avec le tapis par dessus. Parce que pourquoi pas. Au niveau de l'intérieur. J'ai rajouté juste l'escalier ici. Vous voyez sur le côté. Donc décalé de un bloc par rapport au mur. Parce qu'il y a un bloc de décalage aussi. Par rapport au mur du dessus. Donc là on est obligé d'avoir un bloc de décalage ici. On peut faire une rembarde si on a envie. Et puis voilà. Donc au niveau des terrasses. C'est tout simplement faire des petites tables très simples. Au niveau de la décoration d'intérieur. Je vous laisse faire ce que vous voulez. C'est vrai que j'ai rajouté aussi des feuilles comme ça sur le rebord de la maison. Puisqu'il y a un rebord en béton ici. Vous voyez. Et donc tant qu'à faire autant l'utiliser. Et mettre des feuilles un peu partout. Sur ce rebord là. Vous voyez. Donc des rebords comme ça. On peut enlever les tapis ici aussi évidemment. Voilà. Alors il ne faut pas en mettre trop 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 non plus. Mais c'est vrai que dans mettre 3-4. Ça fait sympa. Ça fait sympa. Ça donne de la vie tout ça. Et donc voilà. La petite villa moderne sur Minecraft. Qui est fini la prochaine fois. Il y en aura une autre villa moderne aussi. Donc n'hésitez pas. Ça sera dans la même lignée on va dire. Que cette maison là et cette maison là. Sachez que cette maison là et celle là. Je vais les faire dans un quartier moderne. C'est à dire que je vais faire un tutoriel pour faire des villes modernes sur Minecraft. Ces maisons là en feront partie vite fait. Et je ferai des différents quartiers à thème comme ça. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Et j'ai envie de faire ça. Voilà. Donc ça va venir prochainement sur la chaîne. Avec tout le reste. Sur ce. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot. Et voilà. Glou glou.